Bonjour c'est Pauline, bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en face avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre guidance de la lune aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée. Et puis on aura aussi le côté astro pour ceux qui aiment ça et votre défi du jour. Mais en ce mercredi, 1er avril, mais oui mes amis, c'est le 1er avril. Alors comment allons-nous faire des farces aujourd'hui ? Ça va être un peu compliqué, étant donné qu'on est confiné. Et puis je crois que les soignants, ceux qui sont au travail, bref tous ceux qui font que notre vie continue quand même à pouvoir continuer à vivre, et bien je ne crois pas qu'ils aient tellement la tête à la plaisanterie. Mais dans le fond, plaisanter, le rire, on sait que c'est une grande thérapie et que ça fait du bien. Mais moi aujourd'hui je vous avoue que je n'ai pas grand chose pour vous faire rire. Bon, voilà, je n'ai pas envie de vous faire une farce un peu stupide. Je pense que je vais faire l'une au scoop normal, mais par contre, là où je ne vais pas vous faire rire, mais où ça va être sympathique, et bien aujourd'hui je vais tirer 2 gagnants. Oui, parfaitement. En ce 1er avril, plutôt que de vous faire une farce stupide, et bien je vais vous faire un joli cadeau, et vrai celui-là. Je vais tirer aujourd'hui 2 numéros pour 2 gagnants du concours. Vous savez que le mercredi, si vous me connaissez maintenant, vous pouvez gagner votre quart d'heure au téléphone de consultation complètement gratuit avec moi. C'est quand même top ! Et donc je vais tirer 2 gagnants, et ça c'est à la fin de la vidéo. Alors, maintenant, donc nous sommes mercredi 1er avril, c'est toujours joyeux anniversaire au bélier de ce jour, et c'est la sain Hugues, 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 Hugues. C'est un très joli prénom, Hugues, et j'aimerais bien qu'il revienne à la mode, parce que c'est très masculin, je trouve. Bien. Alors, nous allons voir tout de suite la guidance lunaire qui va vous accompagner, et on commence avec notre fémini-lune. Je vous rappelle, mes amis, que vous avez toutes là les références de mes oracles et tarots en barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous ! Les énergies, maintenant, de cette journée, un peu particulière, du 1er avril. Et oui, les poissons vont se faire un petit peu rares, je pense. Voilà. Malheureusement. Allez, mais on tient le coup, on tient le choc, hein ? On tient le choc, mes amis. Allez, on reste dans la vie, là. Et le côté strictement relationnel, pour vous. Voilà. Puis, je vous rappelle aussi que demain soir, hein, c'est demain, il y aura le live. Un live à 18h45, pour une réponse à votre question. Et toujours notre oracle quantique, qui nous mène la vie dure, hein, en ce moment. Pourquoi la vie dure ? Mais parce qu'il nous invite vraiment à de profondes réflexions. Vous avez vu comme il est puissant, hein ? On l'a déjà utilisé la semaine dernière, puis ce lundi et ce mardi. Vous avez vu que chaque fois qu'une carte sort, ça va loin, hein ? Et oui, c'est important, ça. Surtout en ce moment où on a un petit peu de break pour s'occuper de nous, pour réfléchir. Même ceux qui travaillent, je pense que c'est quand même assez calme. Et donc, bon, on a un peu de temps devant nous. Et puis, il est temps, je crois, de réfléchir à ce qu'on a fait jusqu'à présent, hein, y compris au niveau planétaire. Mes amis de la Lune, choisissez votre Lune. Bien, allez ! Si vous avez choisi la Lune dorée aujourd'hui, on commence avec vous. Alors, Lune dorée. Ah, ah oui ! Alors là, ça fait partie des quatre. Vous savez qu'il y a quatre cartes orales, comme celle-là, qui n'ont rien d'écrit, qui sont les cartes d'énergie pure. Alors, celle-là, c'est l'énergie pure soleil. C'est-à-dire que vous voyez qu'elle est dans les rouges, les oranges, les jaunes. On est sur du gros dynamisme. Vraiment, on est sur la santé. On y va. On est boosté. Et vous voyez, donc, effectivement, les douze bras, douze constellations, etc. Le chiffre douze, quand même un chiffre dans toutes les philosophies et les religions important. C'est bien simple. Il y a le trois. Il y a le sept. Il y a le neuf. Il y a le douze. Ce sont des chiffres importants. Alors, douze bras, c'est-à-dire qu'on peut tout faire en même temps. On est super dynamique et on est super dynamisé aussi. Parce que toutes ces flammèges, toutes ces flammes rouges, oranges, jaunes qui sont autour, elles viennent et elles vous boostent. Alors, justement, voyons l'énergie de ce jour pour vous. Ah oui. Alors, la porte et l'ouroboros. C'est très, très beau. Pourquoi ? La porte, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a besoin de l'expliquer ? Mais quand même, on passe une porte. Donc, vous êtes vraiment à la veille, avec toutes ces énergies, aujourd'hui, de passer une porte, d'aller au-delà de ce qui est devant vous. Mais, vous ne la passez pas encore aujourd'hui, cette porte. Vous êtes devant. Vous savez que vous allez la passer. Vous savez que vous avez tout fait pour ça. L'énergie est là. Et l'ouroboros vous indique le serpent qui se mord la queue. Alors, quand on dit le serpent qui se mord la queue, on a plutôt une vision négative. Mais pas du tout. Là, le serpent qui se mord la queue, ça veut dire qu'il a fait le tour de la question. Ce n'est pas du tout négatif. Au contraire. L'ouroboros est une carte de grande connaissance. Vous connaissez votre vie. Vous connaissez votre passé. Vous savez de quoi vous êtes capable. Et vous savez vers où vous voulez aller. D'ailleurs, vous allez effectivement ouvrir et traverser la fameuse porte de la connaissance. Alors, voyons maintenant au point de vue relationnel pour vous. Suivez votre propre rythme. Ce n'est pas étonnant. Alors, au point de vue relationnel, vous êtes donc forcément soit en couple. Et à ce moment-là, on vous dit de ne pas faire aujourd'hui, aujourd'hui, attention à l'autre, mais de suivre votre propre rythme. De quoi vous avez envie ? Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Relationnellement, rêvez un peu. Est-ce que je suis bien positionné ? Si vous êtes seul, c'est pareil. Ne vous prenez pas la tête avec je suis seul. Qui vais-je rencontrer ? J'ai quelqu'un qui m'intéresse, mais il ne me regarde pas. Essayez de vous détendre complètement, de lâcher prise et de regarder ce qui existe dans votre ventre pour ce futur relationnel. On est souvent en train de se dire pourquoi pas moi ? Pourquoi moi je n'y arrive pas ? Et en fait, on ne se pose pas toujours les bonnes questions dans le sens où une bonne question, cela pourrait être aussi qu'est-ce que j'attends réellement de la vie ? Qu'est-ce que j'attends d'un autre, d'une relation, d'un couple ? Est-ce que j'ai envie d'un couple ? Parce qu'après tout, est-ce que je suis dans une période où j'ai envie d'être à deux ? Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Donc, une journée pleine de dynamisme. On sait que vous maîtrisez bien ce qui vous est arrivé là où vous en êtes. On sait que vous allez passer une porte et on vous dit, suivez votre rythme. Prenez bien conscience de ce qui est en vous, de votre rythme, de vos envies. Vous voyez, là au fond, c'est un peu sombre. Ce sont des cavernes. Et pourtant, ces cavernes, elles font réponse à cette jupe qui vrille. Je ne sais pas si vous la voyez, mais on voit que cette femme danse. Elle est en train de tourner sur elle-même. Tourner sur soi-même, c'est important parfois. Des fois, on vous dit, ah, mais tu tournes en rond, tu n'avances pas, tu penses toujours la même chose. Eh bien, aujourd'hui, cela vous est permis. Parce que précisément, vous êtes devant la porte. Et quand on est devant une porte, avant de l'ouvrir, on réfléchit. Eh oui, malgré tout, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors là, on sait que ce sont des belles choses, mais n'empêche, vous êtes avec beaucoup de dynamisme, mais dans une réflexion sur votre demande, votre désir profond. C'est vraiment une journée pour vous pour rejoindre votre enfant intérieur. Vous savez, l'enfant intérieur, c'est un terme galvaudé. On dit, ah, votre enfant intérieur, votre enfant intérieur. Alors, une fois de plus, pour la énième fois, je vous explique ce que c'est. L'enfant intérieur, c'est à notre naissance, au moment où on sort de la maman, du ventre, que ce soit par les voies naturelles ou par une césarienne, peu importe, on sort. On arrive dans le monde. Et là, la société commence à nous contrer, à nous obliger à certaines choses. Bref, on rentre dans le côté social. Mais juste à cet instant où on sort, ou juste presque avant de sortir, où on a déjà sa conscience, où on sait très bien ce qui se passe, parce qu'un fœtus de neuf mois, ce n'est pas rien, même un peu avant, peu importe pour les prématurés, et bien, là, c'est l'enfant intérieur. On a nos envies, on a nos désirs profonds, on arrive dans le monde et on est plein d'espoir. Après, c'est une autre histoire. Mais justement, il faut retrouver cet enfant intérieur parce que ça nous questionne, ça nous porte loin, ça nous dit, tu as perdu ton chemin, reviens vers moi, reviens, et tu pourras repartir sur une route qui te convient. Alors, pour vous, aujourd'hui, mes amis, la parole de Laurent Cleux, l'oracte, pardon, quantique, quelle est-elle ? Le corps. Waouh ! Le corps. Avec le corps. Eh bien, évidemment, mes amis, vous vous doutez que vous êtes sur le chemin... Oups ! C'est quoi, ça ? Vous êtes sur le chemin du monde concret. C'est vraiment... Le corps, c'est le réceptacle de la vie. On n'a plus de corps, on est mort. Alors, il y a quelque chose qui nous attend plus loin, c'est une évidence, mais sur Terre, on n'a plus de corps, on est mort. Alors, le sens symbolique du corps, c'est que c'est notre véhicule en ce monde. Il convient d'en prendre soin, vraiment de le respecter, d'être à son écoute, afin vraiment d'avancer sur le chemin de la vie. Et en ce moment, on se rend bien compte que notre corps faiblit. Avec cette pandémie, eh bien, on peut même être fichu. Alors, vous voyez que le corps, il faut en prendre soin. Il abrite notre conscience, notre outil pour vivre dans ce monde matériel. On n'a plus de corps, il est malade, eh bien, notre esprit n'est pas bien. Alors, c'est vraiment le symbole de notre univers intérieur aussi, parce qu'il nous replace au cœur de notre réalité. Le corps est l'acteur de notre vie, le support aussi de notre volonté. Lorsque je suis malade, lorsque je suis très fatigué, eh bien, forcément, il me faut une volonté de faire pour arriver à faire les choses. Et parfois, je peux effectivement tomber en manque de volonté, et c'est bien compréhensible. Le corps représente vraiment le physique et tout ce qui y est rattaché. Alors, d'une façon plus large, il représente le corps de chaque chose aussi qui nous entoure, et les interactions que nous partageons avec ces autres existences. Le corps est le point d'ancrage de notre esprit dans le monde matériel. Et en plus, on est en train de se rendre compte que chaque corps s'écarte, la bougie, peu importe, tout ce que nous voyons matériellement a un pouvoir vibratoire. Ce qui veut dire que ça existe. Nous, on parle d'existence avec un cœur, des poumons qui respirent, mais les scientifiques sont en train de se rendre compte que l'existence, la vie, n'est pas forcément « je mange », « je nais », « je mange », « je meurs », etc. La vie, c'est les vibrations qui sont données par les objets. Donc ça, c'est très important. On est en train de changer d'optique. Alors, cette carte, en fait, elle va vous aider à renforcer, vous vous en doutez, le côté physique, à vous protéger des maladies, à vous emmener vers un corps sain. Elle favorise la conscience de la réalité de ce monde et elle aide à l'ancrage dans le côté matériel. C'est important aussi. On n'est pas lent, on ne vit pas, comme on dit, d'amour et d'eau fraîche. Alors, elle renforce le corps en général et elle lui donne plus de vie, plus de, vraiment, de « allez, on y va ». Elle aide à l'harmonie générale entre les corps physiques, les corps énergétiques et elle renforce les liens vraiment entre tous ces différents corps qui existent, le magnétisme, les vibrations, l'énergie éthique, etc. Alors, elle aide vraiment, la carte du corps aide à prendre conscience de son propre corps et de sa façon d'être dans ce monde avec son corps et puis aussi du corps des autres. Donc, vous voyez que vraiment, là, on est, quand on vous dit, vous êtes dans l'énergie, suivez votre rythme, vous avez fait le tour de ce qui vous faut, de ce qui vous convient, vous allez passer une porte, c'est vrai. Vous êtes vraiment dans le matériel, dans la vie, sur la Terre, au quotidien et on vous dit, votre corps est là, il vous emmène quelque part, allez-y, protégez-le et vous irez où vous voulez. C'est très important. Alors, pour celles et ceux maintenant qui avaient choisi la lune dorée, Alors, pour vous, nourrir. Lorsqu'on a cette carte de la nourriture, elle est toujours très importante. Pourquoi ? Mais parce que si on ne mange pas, on meurt. Voilà, c'est clair. Vous savez, quand on dit, oui, les bouddhistes, enfin, ces moines, etc., ils ne mangent pas. Non, mais ce n'est pas vrai. Attention. Alors, ils font des jeûnes qui peuvent être prolongés, mais ils boivent de l'eau dans cette eau. Il y a des nutriments, ils font des bouillons. Ce n'est pas vrai. Moi, je le sais, je suis allée voir de près. Ce n'est pas vrai qu'ils ne mangent pas. Entre manger de la viande, du steak, des frites, etc., et se nourrir, effectivement, avec de l'eau, de l'eau, mais de l'eau nutrimentée, c'est tout à fait différent. Effectivement. Là, on peut tenir très longtemps. Ça fait du bien. C'est ce qu'on appelle les jeûnes. Ça fait du bien au corps. Alors, nourrir, c'est très important. Il y a se nourrir et nourrir. Cette carte est plutôt axée sur le nourrir. C'est-à-dire qu'elle vous envoie des énergies de vous dire vous êtes costaud, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez beaucoup d'énergie en vous, vous êtes bien positionné en ce moment. Nourrissez les autres. Donnez-leur de la nourriture. On voit d'ailleurs une maman qui a son enfant au sein et si ce n'était pas suffisant pour qu'on comprenne, elle est entourée de poires, de tomates, une citrouille, des pommes de terre, du blé, bref, toutes symboliques de nourriture. Donc, aujourd'hui, on vous dit, votre énergie, c'est de nourrir les autres. Alors après, vous pourrez les nourrir comme vous voulez, par de la parole, par une vraie nourriture, en vous occupant des repas. Effectivement, c'est important les repas. Je vous ai souvent dit que toute grande décision se prend autour des repas et je continue à vous le dire. C'est la vérité. Donc, un repas, le partage, une agape, c'est très important. Et aujourd'hui, on vous dit, vous avez la possibilité de nourrir autour de vous, de rassurer, de nourrir, d'aimer, de faire plaisir aux gens, de les appeler pour leur dire comment vas-tu. C'est ça la nourriture. Vous nourrissez, vous apportez quelque chose à quelqu'un. Alors, votre énergie, regardez, la protection et l'intuition. C'est formidable. L'intuition, ça veut dire que, ça nous donne un petit plus aujourd'hui. Vous allez vous laisser guider par votre intuition. Qui vais-je appeler ? Tiens, j'appellerai bien telle personne. Oh oui, mais non, pourtant, ça va être ridicule. Je n'ai pas vu. Allez-y. Il vous est venu un nom en tête. Vous êtes porté par votre intuition. Allez-y. D'autre part, ce que l'on vous dit aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien de nourrir les autres. C'est vrai que c'est bien d'aller vers les autres. Mais attention, n'oubliez pas pour autant votre protection. Je vous parle souvent de faire un cercle blanc de lumière autour de vous. Je vous assure, mes amis, ça paraît bête, mais c'est très important et n'importe qui peut le faire. Je vous en conjure, faites-le. Vous vous posez. Vous vous asseyez. Vous vous mettez sur votre lit couché. Vous faites ce que vous voulez. Il faut vous mettre dans une position où vous êtes bien. C'est vous qui choisissez. Faites-vous confiance. Dans un endroit, évidemment, calme, où vous n'allez pas être dérangé pendant quelques minutes. Voilà. Pas de musique ? Rien, je vous assure. Le plus silencieux possible. Une fois que vous avez fait ça, vous faites une dizaine. Alors, ça dépend. Les gens qui savent faire la respiration ventrale, trois suffisent. Respiration ventrale, on vide l'air du ventre et on remplit directement son ventre. Au début, pour vous aider, vous pouvez mettre vos deux mains sur le ventre et vous inspirez. C'est le ventre qui gonfle. Vous expirez. C'est le ventre qui creuse. Et non pas les poumons. Pourquoi ? Parce que je l'ai souvent dit et que je ne suis pas la seule. Les scientifiques, effectivement, le disent. Je n'ai rien inventé. Au début, on avait un cerveau dans le ventre. Oui, c'est logique, parce que c'est la nourriture. On avait un cerveau dans le ventre. C'est lui qui nous guidait. Maintenant, évidemment, le processus ayant évolué, l'être humain, il est venu dans la tête, les pensées, etc. Mais n'oubliez jamais que ce cerveau ventral, il est toujours en nous et il gère nos émotions primaires. Donc, pour cette protection, il faut faire appel à ça. Vous respirez, si vous n'êtes pas habitué à cela, 10, vous en faites 10. Inspiration, respiration, respiration ventrale. En même temps, évidemment, vous essayez d'imaginer dans votre tête, là, vous enlevez les idées avec vos mains. Vous imaginez vos deux mains dans la tête et flouf, chaque fois qu'une idée arrive, vous la sortez, dehors. Je vous assure, au bout d'un moment, on y arrive. Donc, vous êtes détendu, normalement, sans idée particulière dans la tête, au bout de quelques minutes, quelques secondes, ça dépend. Et vous êtes tranquille. Et là, vous commencez à imaginer, en partant de sous vos pieds, que vous soyez allongé, peu importe, sous vos pieds, un cercle blanc de lumière, mais blanc, très beau, pas aveuglant, blanc, vous le regardez, vous le voyez, qui fait le tour au-dessus de votre tête et qui revient sous les pieds et qui ferme. Et vous le faites plusieurs fois. Tant que vous sentez qu'il n'est pas bien imperméable. Vous l'imaginez. Vous pouvez même avoir la tête qui, vous, qui suit le mouvement. Vous l'imaginez. Vous voyez vos pieds, vous passez dessous, vous voyez votre main droite, votre corps droit, vous montez au-dessus de la tête, vous voyez vos cheveux de dessus, vous redescendez votre corps sur la gauche, etc. Vous revenez en dessous, vous bouclez bien la boucle. C'est le cas de le dire, comme ici. Et une fois que vous sentez que ce cercle, il est un, il tourne, il est bien, c'est bon, vous êtes protégé. C'est très important. Donc, vous le faites. C'est une journée pour faire ça. À la fois, vous faites confiance à votre intuition, à la fois, vous vous protégez et vous allez vers les autres pour les nourrir. Alors, voyons précisément ce que vous avez au niveau relationnel. Ah ! Tout voyage, j'adore cette carte. Tout voyage commence par un premier pas. Ce n'est pas pour rien. Il faut croire que ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois, vous êtes un peu resté sur l'expectative, pas très sociale. Vous n'êtes pas trop allé vers les autres. Vous n'avez pas trop bougé. Eh bien, tout voyage commence par un premier pas. Allez-y. Allez vers le monde. Allez vers les gens. En plus, dans votre valise, justement, vous avez tout pour ça. Vous voyez, c'est une valise magique. La magie est là et la magie est là. Vous êtes, vous avez vraiment, vous êtes porté par l'oracle pour aller vers les autres. Encore faut-il que vous fassiez un premier pas. Suivez votre intuition. D'accord ? C'est très important. Ouvrez-vous et il vous sera énormément donné. Nourrissez et on viendra vous nourrir. C'est très important. Voyons pour vous la parole de l'oracle quantique aujourd'hui. Le halo. Le halo. Le halo fait partie du cycle du chemin de la nuit. Le halo, c'est un porteur d'énigmes. Il entoure la lanterne de sa lumière. Ça ne vous rappelle rien ? Alors, voilà son sens symbolique. Alors, vous voyez, écoutez, franchement, on aurait voulu le faire esprit, on ne pouvait pas. Le halo, c'est un cercle de lumière entourant parfois l'astre de la nuit. Il symbolise ce qui entoure un sujet, le rayonnement d'une situation, d'une personne, l'action du sujet sur l'extérieur. Il représente ce que l'on perçoit de la réalité, mais pas la réalité elle-même, forcément. Il indique une zone d'action dans un schéma donné. Waouh ! Il guide vers le centre, vers la réponse. Il guide vers la lumière. Mais ce n'est pas une lumière, juste un reflet de l'action de celle-ci. Le reflet de reflet. Il peut être trompeur si sa lumière ne donne qu'une indication sur la direction à suivre et non pas une réponse claire et formelle. Ne cherchez pas de réponse avec le halo précise car elle est en vous. Eh oui, bien sûr. Le halo symbolise aussi l'aura qui se dégage d'une situation ou d'une personne. Il montre également l'action de sa propre lumière sur le monde extérieur et pour vous, en ce moment, il s'agit bien de cela. lumière autour de vous, lumière sur l'extérieur, lumière, lumière, lumière. Alors, cette carte du halo va vous aider à tout processus évolutif. Elle aide à comprendre ce qu'apportent des situations qui peuvent être même difficiles. Vous allez avoir une certaine distanciation avec le halo de lumière. Le halo aide à voir la vérité au-delà de ses propres peurs. C'est ça qui est important parce que quand on se sent protégé, on va au-delà de ses peurs et là, on voit des choses et les gens différemment. Il facilite vraiment toutes les transitions. C'est important ça. Alors, le halo va aussi aider à se concentrer sur une seule question essentielle. Tout voyage commence par un premier pas. Vers où je vais faire ce premier pas quand je pourrai le faire ? Et enfin, le halo met en lumière des questions importantes et il favorise, alors écoutez bien, l'acceptation de la vérité. ça, ce n'est pas évident. Accepter la vérité objectivement, ce n'est pas évident. Et pourtant, aujourd'hui, vous allez pouvoir réfléchir en vérité, en distanciation, en objectivité, grâce à votre intuition que vous allez pouvoir lâcher en vous protégeant et en faisant un premier pas vers quelqu'un ou dans un projet que jusqu'à présent, eh bien, vous ne visualisiez pas vraiment. là, c'est la clarté, la vision claire. Ça, c'est magnifique. Et maintenant, eh bien, le côté astral, les transits sur la Lune. Mais, ne partez pas pour autant parce qu'à la fin de la vidéo, vous vous souvenez le tirage au sort du grand concours. Alors, suivez-moi. Alors, voyons justement le côté astral, les aspects que reçoit notre Lune aujourd'hui. Vous voyez que le Soleil est avec un petit bâtonnet rouge, c'est-à-dire en aspect difficile. Avec la Lune, il lui envoie en fait un dynamisme un peu trouble, du stress en réalité. Et la Lune étant en cancer, le signe, il faut bien le dire, le plus stressé du Zodiac. Alors, on est quand même dans une journée un peu difficile en énergie. On n'est pas là à se dire tiens, je me lève de bonne humeur, tout va bien. C'est un petit peu compliqué. Mais par contre, heureusement, nous avons une conjonction entre Mercure et Neptune qui est très positive, au contraire, qui envoie de très très belles, de très beaux rayons en fait à la Lune. Alors, aujourd'hui, en ce premier quartier, justement, puisque la Lune rentre dans son premier quartier aujourd'hui, eh bien, on va se sentir un peu fragile à cause de cette énergie contraire du Soleil. Et en fait, on va un peu prendre conscience de toutes les responsabilités finalement qu'on a sur le dos. Les attentes des gens qu'on aime, les inquiétudes qu'on a aussi en ce moment pour ceux que l'on ne peut pas aller visiter, ceux que l'on ne peut pas aller voir, c'est quand même dramatique. Je pense bien sûr beaucoup aux personnes âgées, qui sont notamment dans les maisons, dans ces fameuses EHPAD et qu'on ne peut pas aller visiter. Et ça, c'est terrible. Moi, personnellement, je le vis aussi. Et puis, on est un peu, aujourd'hui, c'est un peu le milieu de la semaine. On rentre dans ce premier quartier. Donc, vous voyez, normalement, c'est un mouvement dynamique. Les 15 premiers jours de la nouvelle lune, c'est là où on y va, où on fait ce qu'on a à faire. Et là, c'est compliqué. Alors, écoutez, en fait, le mieux, c'est vraiment une journée pour finalement offrir, s'offrir à soi-même ou à son corps ce qui est bon pour lui. Ce n'est pas la peine d'aller contre le vent, comme on dit, à aller contre le vent, hop, tout s'envole et tout se casse. Alors, c'est vrai que malgré ce que l'on ressent, malgré la tristesse aussi que l'on peut ressentir chez certaines personnes parce que c'est vrai qu'il y a aussi de la tristesse, le stress, qu'est-ce que ça va donner ? Maintenant, c'est long, mon entreprise, bref, enfin, mon travail, là, le stress quand même, disons-le, commence un peu à monter. Alors, non, allez, on va essayer de continuer quand on regarde les choses d'un peu plus haut, d'un peu plus loin. Il est évident que cette période que nous vivons, elle est très compliquée, mais ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Et puis, bon, ça ne va pas non plus, voilà, mais on aura pris conscience de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on va aller dans le sens, on va se laisser un peu porter, on va essayer de se déstresser, on va essayer d'aller dans le sens du signe du cancer, la douceur, la tranquillité, le coucouning chez soi. Alors, je vous ai donc préparé un petit défi qui est facile. En fait, ce défi, normalement, quand c'est comme ça, pour son corps, on prend rendez-vous pour des massages, etc. Mais aujourd'hui, c'est sûr, ce n'est pas possible. Alors, en fait, aujourd'hui, vous allez faire du bien à votre corps et à votre esprit. On va commencer par le corps. Donc, vous allez vous regarder un peu dans la glace, vous dire, tiens, là, j'ai un petit bourrelet en plus, tiens, là, il faut que, je me fasse, comment dire, une beauté. on se fait hygiéniquement, on est là, on se prépare un peu, on se fait les ongles, on se rase. En fait, tout ce qu'on veut, que l'on soit un homme ou une femme, on prépare son corps. Alors, si on a la possibilité, on prend un bon bain avec des algues, si on en a chez soi, avec des sels, si on en a. si on n'a rien du tout, on va chercher dans la cuisine, peut-être un peu de laurier et on le met dans le bain ou des huiles essentielles. Bon, et puis, on reste un peu dans ce bain. Si on n'a pas de baignoire, on se prend une bonne petite douche et puis après, on essaie de se mettre un peu d'huile, un peu de choses qui nous fassent du bien au corps. On peut s'occuper de ses cheveux. Bon, on prend un certain temps. Eh oui, on le fait. On a le temps. enfin, c'est celles qui ont le temps, en tout cas. Et puis après, on peut s'occuper de son esprit en lisant un bon livre, enfin, tout ce qui peut nous plaire et puis en jouant un jeu en famille, pourquoi pas, le Monopoly. C'est chouette, on rigole beaucoup, on a du mal à s'y mettre, mais voilà. Donc, en s'occupant un peu de soi de façon un peu légère aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué et on commence, la pression monte. Écoutez, ce n'est pas fini. Il faut se dire, il faut rester calme. Alors voilà, donc ce premier quartier qui a envie de nous booster de l'une parce que c'est vraiment là, c'est vraiment la deuxième semaine après la nouvelle lune qu'on fait des projets. Restons calmes, réfléchissons à nos projets, ça n'empêche pas. D'accord ? Allez, on se fait ce petit défi, on reste calme, on passe le temps. Bien, mais maintenant, justement, pour passer le temps, c'est une bonne chose parce qu'il y a le concours pour gagner votre quart d'heure complètement gratuit avec moi par téléphone et en plus, je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais prendre deux gagnants. Alors, suivez-moi. Alors, mes amis de la lune, nous sommes maintenant ensemble pour tirer au sort la grande gagnante ou le grand gagnant de mercredi dernier, c'est-à-dire de mercredi 25 mars. Tous ceux qui m'ont écrit avec leur date de naissance, je participe sous la vidéo de mercredi dernier. Je vous rappelle en effet le principe du concours. Donc, par exemple, aujourd'hui, eh bien, vous allez participer pour le tirage au sort de mercredi prochain, c'est-à-dire donc le mercredi 8 avril et le 8 avril, je tirerai parmi les gens qui ont participé aujourd'hui, sous la vidéo, en commentaire, en m'écrivant, je participe avec votre date de naissance. Donc, mercredi prochain, le 8, je tirerai un nombre et il y aura, qui désignera en fait, notre grand gagnant de aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, eh bien, je vais tirer au sort un nombre qui va désigner le grand gagnant de ceux qui ont joué il y a une semaine, c'est-à-dire le 25. Alors, pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche, je n'ai pas un huissier, mais quand même, vous le comprendrez, vous voyez donc tous les numéros différents jusqu'au 22, je suis allé jusque là, qui sont donc sur mes petites étoiles. Allez, je vais maintenant tirer un numéro qui correspondra donc à la personne qui a posté le commentaire de ce numéro-là. Alors, vous savez que moi, en tant que créatrice de YouTube, j'ai la possibilité, lorsque je clique sur un petit choix, de mettre tous les commentaires dans l'ordre d'arrivée, ce qui fait qu'effectivement, j'ai du plus ancien au plus récent. Et quand je prends mon numéro, je prends par exemple 5, le plus ancien, 1, 2, 3, 4, 5, et je prends le 5. Voilà, vous avez compris. Allez, alors on y va. Aujourd'hui, la grande gagnante ou le grand gagnant sera le numéro, la personne qui m'aura posté son commentaire en numéro 6. Allez, je vais chercher qui c'est. Alors, nous allons voir cela. Donc, la sixième personne à m'avoir posté son commentaire, c'est Béatrice M. du 12 avril 1968. Je répète, bravo Béatrice, Béatrice M. du 12 avril 1968. Béatrice, vous avez gagné. Vous êtes la sixième personne à m'avoir posté votre commentaire mercredi dernier. Je vous invite à me téléphoner. Vous avez mon téléphone donc en barre d'infos qui s'affiche ici. Mon téléphone est gratuit, ne vous inquiétez pas, vous ne payez évidemment rien, il n'y a pas de piège. Ceux qui me connaissent le savent, vous m'appelez et on prendra notre rendez-vous pour votre quart d'heure de consultation par téléphone avec moi entièrement gratuit. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez pendant un quart d'heure. Bravo Béatrice. Et maintenant, mes amis, comme promis, voici la deuxième personne à gagner aujourd'hui son quart d'heure de consultation entièrement gratuit. Allez, c'est parti. Une fois de plus, je vous montre donc les différents numéros. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas qu'un numéro. Et oui, on me l'a dit ça, il n'y a qu'un numéro, pour lui. Allez, allons-y. Donc, c'est le numéro, hop, 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 le 13. Ah, vous voyez qu'il y en a qui croient au nombre 13 et ils ont raison, ça leur aura porté chance. Alors, la 13ème personne, donc, la 13ème personne qui a joué mercredi dernier, c'est, 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 Aïria, du 21 avril 1969. Aïria, Aïria, vous avez gagné, mais je vous connais, vous êtes une fidèle, ça tombe bien. Donc, Rose, vous me dites, 21 avril 1969, vous avez gagné. Donc, Rose, je vous invite à m'appeler, mon téléphone est entièrement gratuit, c'est mon portable personnel et nous fixerons notre rendez-vous pour un quart d'heure de consultation tout à fait gratuit avec vous et avec moi, évidemment. Voilà, mes amis, donc, à partir de maintenant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de jouer si vous voulez garder votre quart d'heure en commentaire sous cette vidéo, vous écrivez je participe, votre date de naissance est mercredi prochain, donc, en fait, le 8 avril, je tirerai au sort un numéro, c'est pas tout le temps, calaine, et puis, qui gagnera donc son quart d'heure de consultation. Je vous dis, passez une très bonne journée, je vous dis donc à demain. à demain. Sous-titrage ST' 501